C'est une offre qui s'appuie sur des sous-jacents immobiliers et hôteliers, qui permet de réduire son ISF. On investit sur trois zones géographiques, des immeubles ou des terrains sur Paris-Intramuros, la première couronne à moins de 300 mètres du métro, et la Côte d'Azur, et sur deux métiers, l'immobilier et l'hôtellerie. Il va être rémunéré lorsqu'on va arbitrer et revendre les actifs, ou pendant la durée de détention des actifs, de par les flux d'exploitation, quand c'est un hôtel. Alors, ça fonctionne comme une société de capitaux classiques. Chaque année, on a une assemblée générale qui se tient, une assemblée générale d'approbation des comptes, il y a un commissaire aux comptes sur chaque société. Nous portons à l'ordre du jour le résultat, et l'investisseur va décider, à la majorité des voix plus une, si c'est mis en réserve, et donc capitalisé, ou si c'est distribué chaque année. Les avantages fiscaux associés à cet investissement, nous avons obtenu notre visa de l'autorité des marchés financiers il y a quelques jours. La deadline, c'est le 12 juin. Tout investisseur qui aura investi avant le 12 juin aura 50% de réduction ISF immédiate. S'agissant d'une PME, mon plafond d'investissement est de 90 000 euros, mon plafond de réduction ISF est de 45 000 euros. S'agissant de la durée de détention, l'investisseur peut vendre ses parts au bout de 6 ans, et rester éligible. Et si jamais il veut porter ses parts, et attendre la dissolution de la société qui est automatique et statutaire, il doit attendre 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada